Moïn, aujourd'hui je vais vous présenter la langue officielle luxembourgeoise, le luxembourgeois. En novembre 1984, par décret, le luxembourgeois est devenu, avec le français et l'allemand, la troisième langue administrative du Grand-Duché. Le 24 février 1984 a été promulé en français la loi suivante. La langue nationale des luxembourgeois est le luxembourgeois. Les textes légaux sont rédigés en français. Les langues administratives sont au choix le luxembourgeois, l'allemand ou le français. Dans l'administration, il doit être dans la mesure du possible, répondu par le fonctionnaire au demandeur dans la langue que ce dernier a utilisé, français, allemand ou luxembourgeois. Il faut d'abord faire la distinction entre luxembourgeois standard ou normé et le luxembourgeois local ou régional. Le luxembourgeois standard, également appelé koiné, pour ce qui est des aspects phoniques, existe officiellement au Luxembourg depuis 1976, à la suite d'un arrêté ministériel du 10 octobre 1975, portant réforme du système officiel d'orthographe luxembourgeoisien. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le terme luxembourgeois est ambigu, car les limites de sa zone linguistique varient selon les interprétations. Il y a néanmoins trois interprétations principales. Au sens dernier, le luxembourgeois ne concerne que le Luxembourg, étant donc limité par les frontières du pays. Au sens un peu plus large, il concerne également le nord-ouest de la Moselle en France, le pays d'Arlon et de Saint-Vite en Belgique, ainsi qu'une zone limitrophe en Allemagne, dont les limites nord et est sont floues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada